Bonjour et bienvenue pour le Cataclysme. Il commence enfin à arriver sur les serveurs officiels de Anthem. Donc dans cette vidéo je vais parler des petits changements avec ces nouveaux événements qui sont apparus en partie libre et je vais aussi parler de l'histoire du lore si vous préférez, sans spoiler évidemment, et après ma pensée par rapport à la façon dont ils rajoutent du contenu dans le jeu. Alors si vous avez joué à Anthem récemment, vous avez remarqué que pendant les parties libres, il y a une sorte de chose étrange dans le ciel qui n'était pas avant. Donc depuis ça il n'y a pas grand changement mais voilà, il y a quelque chose de menaçant dans le ciel et c'est en rapport avec le Cataclysme. Maintenant nous avons les effets, les effets du début du Cataclysme qui sont les cristaux qui commencent à se former un peu partout dans la partie libre. Et avec ça nous avons des nouveaux événements qui sont liés au Dominion évidemment car le Cataclysme va provenir du Dominion mais je vais en parler un peu plus après. Donc ces événements ne sont pour le moment pas vraiment très spéciaux. Vous ne pouvez toujours pas avoir cette fameuse nouvelle monnaie, donc les cristaux qui viendront après pour le magasin du Cataclysme. Mais dans tous les cas voilà, vous avez déjà une partie de l'histoire et vous commencez à avoir des nouveaux événements. Donc toute la map de la partie libre maintenant a des cristaux un peu partout. Donc pareil, encore une fois, vous ne récupérez pas les cristaux à proprement parler. Vous avez simplement des braises à la place. Mais l'histoire commence à avancer. A remarquer qu'il y a aussi des nouveaux défis maintenant qui sont liés à ce Cataclysme. Vous pouvez alors récupérer des graphismes et des vinyles. Rien de très très excitant bien entendu pour le moment. Mais vous allez pouvoir faire de nouvelles choses qui sont liées au Cataclysme. Donc maintenant je voudrais parler un peu de l'histoire du Cataclysme pour le moment. Sans spoiler. Si vous voulez des spoilers et savoir tout sur le Cataclysme, regardez mes anciennes vidéos dans la playlist. J'explique comment fonctionne le Cataclysme, les différents événements, combien de temps ça dure, etc. Donc allez voir ça. Mais pour le moment, ce qu'on sait et ce qu'on peut voir, il y a même aussi une petite discussion que vous pouvez avoir avec Fate dans le Bastion. Donc allez la voir une fois que vous avez fait un de ces nouveaux événements. C'est assez intéressant. Mais voilà, apparemment il y aurait des formations de cristaux. Ce sont des dérivés de l'hymne, donc de l'anthème en gros. Et voilà, on sait que pour le moment c'est lié aux dominions. Il y a des troupes de dominions un peu spéciaux. Vous les voyez avec des sortes de sacs en forme de triangle dans le dos. Et vous allez aussi en voir certains qui sont complètement gelés à cause de ces cristaux pendant les événements de la partie libre. Donc voilà, vous savez que quelque chose se produit, quelque chose se passe par rapport aux dominions. Je trouve ça assez intéressant, la façon dont ils amènent l'histoire. Et voilà, je vais parler maintenant de ça. Je trouve que c'est une très bonne façon d'amener du nouveau contenu dans l'histoire. Il y a certains jeux qui le font. Certains jeux connus pour leur Battle Royale par exemple. Mais cette façon d'amener du nouveau contenu, petit à petit, pas genre... Voilà, vous avez une extension, donc le jour J, il y a plein de choses à faire. Alors que la veille, il n'y avait strictement rien à faire, vous voyez. Bon, oui, ça c'est la façon DLC, la façon extension. Donc bon, c'est une façon comme une autre. Mais moi j'aime beaucoup le fait que le monde change petit à petit. Et que des événements commencent à arriver par rapport à un gros événement qui va se produire dans quelques semaines par exemple. Donc voilà, je pense que, encore une fois, Bioware a de très très bonnes idées. Encore une fois, on va passer le fait que le jeu est quasiment mort, etc. On le sait tous, ne vous inquiétez pas, je le sais aussi. Il y a très peu de joueurs et tout. Je sais qu'il y a quand même un peu de joueurs qui vont revenir pour les Cataclysmes. Mais c'est peu. Il a eu un trop mauvais commencement. Et voilà, tout le monde a quitté le bateau depuis longtemps. Et très peu vont revenir sur le bateau. Il faut l'avouer. Il faut être réaliste et pas être pessimiste. Il faut juste être réaliste. Mais, encore une fois, je dois dire que c'est vrai que Bioware a des bonnes idées pour apporter à ce Cataclysme-là. Ils ne nous le disent pas vraiment. Ce n'est pas vraiment officiel. C'est lié plutôt à l'histoire et aux événements que vous voyez par vous-même. De vos yeux. Donc d'un jour ou l'autre, vous passez en partie libre. Et du coup, vous commencez à voir des cristaux qui se sont formés. Vous ne savez pas trop ce qui se passe. Bioware n'a pas dit grand-chose. Je ne parle pas du PTS, évidemment. Bien sûr, si vous jouez au PTS, que vous avez suivi les actualités du PTS, bien sûr, vous savez tout ce qui se passe. Mais il n'y a pas de grosses informations sur ça. Vous savez juste qu'il y a des choses étranges. Vous voyez du dominion un peu spécial. Vous commencez à voir des créatures aussi qui commencent à apparaître alors qu'elles n'étaient pas là avant. Plus tard, vous allez même avoir des choses encore plus grosses. Mais je trouve ça vraiment, ce système, vraiment plutôt fun, plutôt cool pour un joueur, en fait. De voir le monde d'un jeu qu'on aime évoluer. Et ça, ça peut marcher dans n'importe quel jeu. Et je pense que ça, ça devrait être fait dans beaucoup plus de jeux. La façon d'apporter des choses petit à petit, des changements, en fait, dans le monde. Voir des choses dans le ciel qui n'étaient pas avant. Voir des phénomènes qui ne se produisaient pas avant. Et en plus de ça, vous avez déjà un tout petit morceau d'histoire de la conversation, comme je disais avec Faith, que je vais mettre à la fin de la vidéo, si vous êtes curieux. Voilà, qui, elle aussi, commence à parler, en fait, de ses formations de cristaux. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est pour le moment. Donc voilà, vous savez que l'histoire va être liée à ça et que vous allez avoir de l'histoire par rapport à ces phénomènes. Ce n'est pas juste des phénomènes complètement aléatoires, vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Plutôt fun, la façon dont ils font les choses. Et voilà, j'espère que ça vous hypera peut-être. Vous allez être un peu hypé par ces petits changements. Encore une fois, je le répète, j'ai beaucoup de messages sur ça. On ne sait pas exactement quand le cataclysme va arriver. Mais ça commence déjà. Donc les phénomènes commencent maintenant. Donc d'ici quelques jours, on va sûrement avoir pas mal de choses qui vont arriver petit à petit. Encore une fois, si vous voulez les détails du cataclysme, de combien de temps ça va durer, le pré-cataclysme, le cataclysme en lui-même, les magasins, etc. Allez voir mes anciennes vidéos, là vous aurez 100% du spoiler. Donc voilà. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo que j'ai du coup fait sans script. Je voulais un peu discuter de Anthem au final. Donc j'espère que vous aimerez la petite conversation avec Faith aussi, qui est assez intéressant. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Et amusez-vous bien dans le monde de Anthem. Et faites attention, des boules de feu risquent de vous tomber sur la tête. Ciao, ciao ! Je suis contente de te voir. J'ai demandé à Eryl d'examiner l'échantillon que t'as rapporté du camp du Dominion. Vu le ton de ta voix, j'imagine que ce qu'il a découvert est grave. Ça dépend si t'aimes t'amuser avec l'essence même de la réalité. Pas trop ? Alors oui, c'est grave. La substance que t'as trouvée sur les soldats de ce camp du Dominion est un dérivé de l'hymne. Un peu comme la braise alors. Eryl pense qu'elle se forme de façon similaire, mais ses propriétés sont totalement différentes. En plus, les arcanistes qui étudient la braise depuis des siècles n'ont jamais rien vu de pareil. Et c'est quoi cette histoire de s'amuser avec la réalité ? Selon les arcanistes, la braise se forme lorsque l'énergie de l'hymne surcharge un instrument des démiurges. Un peu comme les vaporites qui se forment autour d'une casserole d'eau bouillante. Et ce nouveau matériau apparaît justement en grande quantité à proximité de l'équipement du Dominion. Autrement dit, leur casserole déborde. Je sais pas comment, mais ils font déborder l'énergie de l'hymne. Ça devrait pas être possible. Il faut qu'on localise l'endroit d'où ils agissent. Et vite. Je suis d'accord. On n'a pas besoin d'un nouveau Maelstrom. Même s'ils échouaient contre les l'hymnes, ils pourraient mettre le monde entier en danger. T'as vu l'arpenteur qui est parti tout à l'heure ? Ne le dit pas Alouk, mais il était vachement mieux que le sien. Merci. 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 Merci.